Salut à toutes et à tous amis passionnés, c'est Cyril71. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2017. Je vous fais un point météo en ce qui concerne le risque de tempête pour dimanche et lundi car ça se confirme, ça s'annonce vraiment très agité avec le passage de deux perturbations, deux systèmes dépressionnaires. Le premier représenté ici avec la dépression de 975 hectopascal entre l'Angleterre et la mer du nord. Donc première perturbation, vous voyez les isobards sont bien resserrés. Et la seconde dépression qui se forme ici à l'arrière et vous allez le voir, elle va vite se creuser au cours de la soirée de dimanche et de la nuit. Vous voyez là, elle a 980 hectopascal, elle se dirige en direction de la Bretagne pour la nuit de dimanche à lundi. Vous voyez donc 975, on la voit bien se creuser rapidement. Et cette dépression va venir ensuite se caler sur le nord-ouest. Et vous voyez, c'est quasiment toute la France, en tout cas une bonne moitié nord, qui sera située sous cette dépression qui ensuite s'évacuera en cours de fin de journée de lundi vers le nord-est. Voilà ce que ça donne de plus près pour la journée de dimanche. Donc vous voyez la première dépression, 972 hectopascal précisément entre l'Angleterre et la mer du nord. Vous voyez, et les isobards sont bien resserrés sur une bonne partie du pays. Et regardez la tempête de prévu pour lundi. Vous allez la voir évoluer sur cette carte. Voilà, donc 970 hectopascal, vous voyez, lundi à 1h du matin. Et ensuite en cours de journée de lundi, elle va se creuser très très rapidement. Vous voyez, en passant sur quasiment toute une bonne moitié nord, y compris l'île de France. Vous voyez, ça s'annonce vraiment une dépression très très creuse, puisqu'elle se creut jusqu'à 960 hectopascal ici, sur la Normandie. Donc c'est vraiment à surveiller de très près. Pour dimanche, on a donc notre premier coup de vent, qui le matin va concerner la côte atlantique, et également les côtes de la Manche, avec des rafales autour de 90 à 100 km heure, 110 km heure localement. Et ensuite, elle s'engouffrera à un tordéter avec des rafales jusqu'à 80 km heure, sur une bonne moitié nord. Vous voyez, tout ce secteur-là. Et ensuite, ça se déplacera vers le nord-est. Et pour la journée de lundi, alors pour l'instant, les vents ne sont pas encore calés. Il faudra attendre, je pense, les prochaines actualisations pour la dépression de lundi. Vous voyez, donc ici, les vents les plus forts se situeront sur le sud-ouest. Pour commencer, effectivement, ça commence par l'Espagne, et ensuite, c'est le sud-ouest qui est touché. Donc, la côte aquitaine, les côtes atlantiques, à l'intérieur des terres, jusqu'au massif central, la région centre, l'est du pays, et le nord-ouest, qui semble le plus impacté, effectivement, en cours de journée. Vous voyez, sur Paris, ici, on a cette zone de vent beaucoup plus fort, qui se déplace en direction de l'est et du nord-est pour finir sa route en fin de journée. Voilà, donc, je vous refais un point très rapidement sur ces conditions tempétueuses. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt, merci.